Après la nomination du vice-président, un nouveau gouvernement est en gestation et un leader de la société propose Pulcheri-Jébalé au poste de ministre de la Réconciliation. Les jeunes de Côte d'Ivoire proposent Pulcheri-Jébalé au ministère de la Réconciliation dans quelques jours, la Côte d'Ivoire aura un gouvernement en bonne et due forme pour conduire la politique de développement du président Alassane Ouattara. Avant la désignation des membres de l'équipe gouvernementale, Broutier-Méléiv, membre du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, KNC, a, dans une note dont l'infodrome a reçu copie, invité le président Ouattara à porter son choix sur Pulcheri-Jébalé, la figure de proue de la société civile ivoirienne. Lire aussi Nouveau gouvernement, voici le poste stratégique que Ouattara veut confier à son frère Téné Birahima, exclusif, l'initiative du président Alassane Ouattara de réduire le nombre de ministres est à saluer car cela permettra de réduire les charges de l'État qui se voit déjà confronté au problème de la cherté de la vie. Cependant nous souhaitons que dans le prochain gouvernement soit nommé à des ministères très importants des personnes qui peuvent faire bouger les choses et donner des résultats concrets. Je pense par exemple au ministère de la Réconciliation où l'icône de la société civile Pulcheri-Édith-Jébalé peut faire valoir sa maîtrise du terrain, a-t-il préconisé. Pourquoi Pulcheri-Jébalé ? Selon lui, la présidente de Alternatives citoyennes ivoiriennes, ACI, Pulcheri-Jébalé travaille sur la réconciliation depuis 2017 alors que plusieurs personnes seraient à cette notion. Elle a même fait une proposition de loi en 2018. Maintenant que tout le monde en parle, elle est la seule à avoir élaboré un programme avec ACI et elle a prouvé lors du lancement de ce programme le 18 novembre 2021 qu'elle est capable de rassembler les Ivoiriens de tous les bords. Constituer une priorité pour elle et son engagement est évident, a ajouté Broutier-Meléive. Pulcheri-Jébalé pourra relever le défi pour terminer, le jeune leader révèle que Pulcheri-Jébalé est celle qui est sur terre un jour et nuit, sans aucune subvention avec des idées claires pour aboutir à cet objectif. Elle est celle qui pourra gérer ce ministère avec passion, réalisme et résultats concrets, se réjouit Broutier-Meléive.